La réception de vous confirmer le fait que ce soit open, je ne sais pas parce que ça me paraît bizarre en fait. Ok, je vais leur demander. D'accord. Il y a autre... Ok, voilà donc là je suis live, j'ai changé de solution maintenant, je suis passé par mon téléphone. Donc s'il y avait un problème sur le portable qui buggait, maintenant je suis passé en téléphone. Donc je pense que le son, est-ce que le son est bon ? Thank you for still being here, Diane Clarisse. That's nice. Très bien. Donc est-ce que le son c'est ok pour vous ? Vous l'entendez ? C'est bon, ça marche le son ? Bien. Parfait. Écoutez, je pense que, j'espère qu'on ne va plus être interrompus comme ça. Je suis désolé de toutes ces interruptions. Donc alors je résume mon point, de manière à ce que tout le monde puisse en comprendre un peu le sens. Aujourd'hui il y a, c'est vrai, un grand travail qui est en train d'être fait, notamment par le CLC, et l'Église catholique qui est en train de faire un grand travail de leadership. Et on est à la veille, certainement au mois de juillet, de grandes manifestations au Congo. Malheureusement au Congo, nous sommes en face d'un pouvoir qui a décidé la voie de la violence. Et donc généralement il y a beaucoup, beaucoup de répression qui font des morts. Ça veut dire qu'en juillet, il va certainement encore y avoir beaucoup de répression. Et donc ce que nous avons décidé aujourd'hui, c'est de jouer intelligemment et d'essayer de comprendre au niveau extérieur quel était le travail qu'on pouvait faire pour affaiblir la Kabylie et pour isoler Kabila et pour peut-être suffisamment créer le doute ou la crainte dans le chef de ses responsables militaires ou de services de sécurité, de manière à ce qu'il sache que les crimes ne seront pas impunis, qu'ils sont observés, que toute la communauté internationale est au chevet du peuple congolais et que sans ingérence, le monde entier est en train d'observer la manière dont M. Kabila, un, respecte sa parole et deux, respecte sa propre constitution et les lois de son pays. Et de ce point de vue-là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait désormais une possibilité d'alignement entre la France et les autres pays européens et qu'il serait très utile de manière, un, à isoler Kabila, puisqu'on le sait dans toutes ces situations-là. Je vous rappelle comment c'était en 1997 avec Mobutu. D'ailleurs, beaucoup de ces troubadours qui, aujourd'hui, sont en train de chanter les louanges de Joseph Kabila sur Télé 50 et compagnie, étaient déjà, à l'époque, en train de chanter les louanges de M. Mobutu en lui disant « Kisangani ne tombera jamais ». Et on sait ensuite la manière dont les rats en fuient le navire. Je n'ai aucun doute sur le fait que la plupart des gens qui, aujourd'hui, commencent à dire que la Russie va protéger M. Kabila ou le Congo, qu'il s'agit d'ingérence, qu'il s'agit de néocolonialisme, etc., etc., que tous ces gens-là ne tarderont pas à fuir le navire également. Et donc je pense que, par rapport à ça, une position très forte et cohérente de l'Europe serait un grand atout. Il serait un grand atout, d'abord, effectivement, pour isoler M. Kabila. Deuxièmement, parce qu'on sait que le nerf de la guerre de M. Kabila, a vraiment y porté un coup, une atteinte très profonde en mettant hors terrain, hors d'état de nuire, Dan Gertler, qui est l'homme d'affaires de M. Kabila, par lequel il est passé pour déposséder l'État congolais et donc les Congolais eux-mêmes de nos richesses naturelles. C'est un véritable scandale sur lequel toute la lumière sera faite un jour et sur lequel les uns et les autres devront rendre des comptes, notamment les gens qui, aujourd'hui, ont la responsabilité de la gestion de l'État par le biais du gouvernement. Et donc il me semble que c'est particulièrement important aujourd'hui que l'Europe puisse éventuellement adopter des sanctions, un arsenal de sanctions, de manière préventive, de manière anticipative, pour arriver à annoncer à tous ceux qui veulent saboter le processus au Congo, qui veulent de nouvelles un troisième mandat ou qui veulent un nouveau glissement, ou qui veulent tricher avec des machines à voter, à voler ou à tricher, appelez-les comme vous voulez, qui sont illégales et qui sont évidemment un des ustensiles majeurs dans l'arsenal de triches prévues par la majorité pour essayer de garder le pouvoir lors d'élections. Et comme je l'avais déjà dit une fois, M. Kabila, s'il est obligé à quitter la présidence, ne le fera que si c'est pour gagner immédiatement la primature et continuer à garder le contrôle de l'État ou du gouvernement. Et là, c'est important effectivement de comprendre que cette marche de Bruxelles a pour objectif de montrer à l'Europe, au monde, que M. Kabila n'a plus la légitimité de parler au nom des 82 millions de Congolais. Et là où effectivement, il a bénéficié d'une interprétation de la Cour constitutionnelle dont tout le monde sait qu'elle est complètement à sa botte, qui lui a dit grosso modo que la disposition constitutionnelle qui prévoit qu'il remette son pouvoir à son successeur veut en fait dire que tant qu'il n'y a pas d'élection, il est légitimement à la tête du pays, quand bien même ça devrait durer 30 ans. Évidemment, cette interprétation qui est complètement scandaleuse et farfelue n'est pas acceptable et n'est pas acceptée à l'extérieur, dans les pays normaux. Et donc c'est très important aujourd'hui que par cette marche, tous les Congolais, pas seulement les Congolais debout, mais également les autres membres d'un société civile, les amis du Congo également, puissent justement, en masse exprimer leur indignation, leur refus de voir M. Kabila continuer ce régime d'oppression et de prédation complètement scandaleux. Et donc l'objectif, c'est qu'on puisse, dès cette marche effectuée, aller avec un groupe représentatif de la société civile, sensibiliser et demander à l'Union européenne de déjà mettre en place ces mesures coercitives, ces mesures punitives contre tout contrevenant au processus électoral pour de vraies élections, des élections libres, inclusives, transparentes, comme dans n'importe quel pays du monde. Pas des élections à la Nanga, pas des élections à la CENI, là où on a 6 millions de personnes qui sont potentiellement 6 millions de votes truqués ou tricheurs. On sait très bien en présence de quel pouvoir on se retrouve. Et donc on ne peut pas laisser ce genre d'aspect pour des élections qu'on veut libres et justes, qui vont vraiment traduire la volonté populaire. Et donc l'objectif, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est marcher pour demander aux Européens de taper du poing sur la table et de mettre en place toutes les mesures possibles pour arriver à contraindre M. Kabila à avancer vers ces élections et à en respecter la liberté et la légalité. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça sert vraiment à quelque chose. Et j'ai la certitude que si nous sommes très nombreux, il va y avoir une prise de conscience au niveau européen et qu'effectivement, ça va certainement jouer, aider, à ce que la soldatesque répressive de Kabila hésite à deux fois, la prochaine fois qu'ils ont envie d'assassiner un Roshichimanga ou un autre jeune en l'occurrence, arrêter des prêtres, humilier des gens, les arrêter sans raison, organiser des procès politiques complètement farfelus comme ceux qu'on a vus ces dernières années au Congo. Donc voilà pourquoi marcher. Nous avons déjà prévu des entretiens avec l'Union européenne. Nous avons prévu une lettre qui sera un réquisitoire, qui sera un appel à ce que tous les partenaires du Congo puissent jouer leur rôle. Nous aurons dans la foulée l'occasion de remettre également une lettre au niveau de l'Union africaine, au niveau des pays de la sous-région, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, lorsque un pays, un peuple est pris en otage par ses propres dirigeants, ça doit être l'affaire de tout le monde. Et qu'on l'a vu dans beaucoup de pays, là où on a eu des stratégies, là où on a voulu isoler les dirigeants de ces pays-là. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, on a isolé ces populations avec leurs tortionnaires. Et donc que l'ingérence, dans ces cas-là, est à voir plus comme un devoir, comme un droit d'ingérence, lorsqu'on a effectivement des dirigeants criminels et qu'ils se refusent à organiser des élections. Donc voilà, c'est le soft power dont je parlais tout à l'heure et c'est aujourd'hui un des éléments de notre stratégie. Évidemment, beaucoup de gens pensent qu'on travaille à Bruxelles ou qu'on est présent à Bruxelles et donc qu'on est absent sur le terrain. C'est absolument faux. 90% de nos efforts sont faits au Congo. Nous avons des équipes formidables de cadres qui passent leur temps à former, à conscientiser, à mobiliser, parce qu'on est bien conscients qu'il n'y a aucun partenaire international, donc non-congolais, qui sera prêt à faire le travail que les Congolais ne sont pas prêts à faire eux-mêmes. Donc il s'agit d'une prise en main, d'une prise de conscience collective de tous les Congolais. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger, qu'on est descendant de Congolais mais qu'on a une nationalité étrangère, ou qu'on n'est même pas Congolais du tout mais qu'on est sensible à la souffrance du peuple congolais qui est encore une fois pris en otage par les cabélistes, qu'on ne devrait pas s'exprimer et qu'on n'a pas une opportunité de se mettre aux côtés des Congolais en signe de solidarité et pour dire, ça suffit. On ne peut plus accepter de voir ce peuple en train d'être martyrisé, cette population en train de mourir pendant qu'on a des irresponsables à la tête de l'État qui sont obsédés par l'idée de maintenir le pouvoir coûte que coûte quitte à mettre le pays à feu et à sang. Donc voilà, pour répondre à cette question, pourquoi marcher pour le Congo ? Le 30 juin à Bruxelles, à 15h à la place de Namur. À mes côtés, évidemment, je vous y attends tous et il y aura des bus qui sont en train d'être organisés un peu partout en Europe et même en Belgique. Et donc allez-y, venez rejoignez-moi avec vos enfants, avec vos familles. Il s'agit vraiment d'un grand geste citoyen, d'un acte patriotique. Et donc voilà, nous comptons sur votre présence. Il y a d'autres questions spécifiques ? Oui, on a la question de Jean-Pierre Bemba. Que pensez-vous ? Quelles sont les relations que vous avez avec Jean-Pierre Bemba ? Donc sur la question de Jean-Pierre Bemba, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Alors c'est intéressant parce que j'en ai parlé un peu intemporé non suspecto et assez régulièrement, j'en ai parlé dans mes interventions. Moi, je suis un légaliste. Je ne suis pas là pour discuter des décisions de justice. Ce n'est pas mon rôle. Je pense que dans une démocratie, c'est important que chacun fasse son travail, que le procureur fasse son travail, que l'avocat fasse son travail et que le juge ou les juges fassent leur travail. En l'occurrence, ce qui m'a beaucoup choqué dans cette affaire, c'était plutôt ces deux aspects bien distincts. Le premier, c'est le deux poids deux mesures. Je ne m'explique pas qu'il y ait tant de crimes qui soient commis encore à l'heure actuelle au Congo, dont on voit clairement la trace et la responsabilité directe ou indirecte du pouvoir afin de créer les conditions d'instabilité nécessaires à garder le pouvoir et à ne pas organiser des élections. Et je ne vois pas de mouvement de Mme Bensouda ou en l'occurrence de la justice pénale internationale. Je vous rappelle que, par exemple, la FIDH, donc, de M. Paul Nsapou, a fait... Donc, la Fédération internationale des droits de l'homme a fait... a fourni un rapport très détaillé et complet sur les témoignages qui ont été recueillis par lui-même en Angola. À l'époque, il m'avait demandé de l'aide pour pouvoir aller recueillir en première main les témoignages. Évidemment, je m'étais mis à sa disposition. Et donc, il a pu aller sur place à Dundo, près de la frontière avec le Kassai. Il a pu se rendre et parler aux réfugiés. Et dans les témoignages qu'il a lui-même recueillis et que moi-même, par la suite, j'ai recueillis, c'était assez frappant de voir qu'effectivement, on a parlé régulièrement de Kamu Nsapou qui ne parlait pas de Chiluba, mais qui parlait Swahili. Je pense qu'il y a là suffisamment d'éléments suspects pour qu'il y ait une vraie enquête là-dessus. Et effectivement, je ne m'expliquais pas qu'il y ait eu une telle diligence qui ait été faite par rapport au dossier de Jean-Pierre Bemba. Et je rappelle, Jean-Pierre Bemba n'a jamais mis les pieds en Centrafrique pendant que les crimes qu'on reproche à ses troupes, qu'on a reproché à ses troupes ont été perpétrés. Je rappelle qu'ils étaient sous ordre d'une armée, d'un commandement étranger. Et pourtant, même si les actes commis étaient très graves, et aujourd'hui, il ne s'agit pas de ne pas compatir avec les victimes, les familles des victimes. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de raison gardée. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il y a une telle sévérité par rapport à quelqu'un parce qu'il a nominalement le commandement, la responsabilité de troupes qui ont commis des crimes, et qu'on le condamne à plus de, presque 20 ans de prison, je ne m'explique pas que pendant ce temps-là, on laisse les crimes se perpétrer, des crimes de masse se perpétrer au Congo. Là, il y a une claire main ou en tout cas, une instrumentalisation claire qui est faite par le pouvoir actuel et qu'il n'y ait aucune forme de sévérité ou de diligence dans ce cas-là. Donc ça, c'était mon premier problème, deux poids, deux mesures. Je trouvais ça d'une injustice assez scandaleuse. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'étais très touché par le destin d'un compatriote. ma famille et la sienne ont toujours été proches. J'appelais son père, feu son père, tonton Jeannot. C'était un ami de mon père. Mes parents sont les parrains de mariage de sa sœur. Donc nos familles sont liées, même si nous n'avons pas exactement le même âge et que nous ne sommes pas des amis à titre personnel. J'étais en tout cas très peiné du destin personnel. Nous sommes des Africains et je trouvais qu'il était anormal qu'il n'ait pas pu être présent lors des obsèques de son père, qu'il n'ait pas vu grandir ses enfants. C'est quelque chose qui, personnellement, combiné au fait qu'il y avait, à mon sens, deux poids, deux mesures, était parfaitement injuste. Donc voilà. Je me félicite de ce point de vue-là. Je suis heureux pour lui d'un point de vue personnel. Je suis heureux qu'il ait pu sortir de cet enfer pour lui, pour sa famille, pour ses enfants et je m'en réjouis. Maintenant, moi, je suis un membre d'un société civil. Je ne suis pas un politicien. Donc je ne sais pas quel est son projet. S'il formule le projet de se présenter aux élections, de faire de la politique, de reprendre la tête du MLC, qui est évidemment un grand parti qui compte, je pense que ça, c'est à lui de le décider. Mais je pense qu'effectivement, Jean-Pierre Bemba a un rôle important à jouer. Il a une voix qui est forte. C'est quelqu'un qui a été excellemment formé. C'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, qui a assumé des grandes fonctions au plus haut niveau de l'État dans notre pays. Et donc, c'est une figure incontournable de ce point de vue-là. Maintenant, est-ce qu'il sera candidat aux élections ? Moi, ma grande question, ce n'est pas tellement qui sera candidat aux élections ou quel serait idéalement s'il devait y avoir un candidat unique de l'opposition, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, je sais que la Kabylie fonctionne beaucoup par la distraction. Or, aujourd'hui, on est en train de nous distraire en nous faisant croire qu'effectivement, il y aura des élections le 23 décembre. Ce qu'il y aura le 23 décembre, si jamais il y a quelque chose, ce sera une farce, un théâtre de chez nous d'élections. C'est-à-dire qu'on aura effectivement beaucoup de personnes qui n'auront pas l'opportunité de se présenter. On continue à avoir les gens qui, juste pour avoir exprimé un point de vue, se font emprisonner. Les jeunes de Filimbi, Lucha, etc., ou qui se font tuer. Le jeune de Filimbi qui s'est fait, de Lucha qui s'est fait tuer récemment et à qui je voulais rendre hommage, sont des jeunes qui ont un grand courage et un grand engagement et qui doivent inspirer le courage à tous les gens épris de liberté et de démocratie. Et il en a fait le sacrifice suprême. Ça commence à faire beaucoup de sacrifiés, ça commence à faire beaucoup de morts. Et moi, je pense qu'effectivement, dans un pays, là où on dit que dans six mois, il va y avoir des élections, et là où on maintient des politiciens en prison, d'autres en exil, on maintient le dédoublement des partis politiques, on maintient le flou le plus absolu sur ce que le président de la République va faire respecter ou pas la Constitution, ou s'il va encore mettre à contribution sa cour constitutionnelle qui est à sa botte, évidemment, pour nous faire encore une lecture complètement farfelue de la Constitution, on ne sait pas. Et donc, évidemment, les conditions pour avoir de vraies bonnes élections, là où tous les candidats vont pouvoir participer et présenter leurs projets librement, et là où tous les Congolais vont pouvoir choisir leurs projets librement et leurs leaders librement, ces conditions, évidemment, la situation actuelle du pays est incompatible avec la réalisation de telles élections. Et ça m'apporte, ça m'amène évidemment à conclure que j'ai la certitude en âme et conscience que M. Kabila n'organisera jamais de vraies élections au véritable sens du terme. Donc, de ce point de vue-là, c'est important qu'on soit très clair. Moi, je pense que si Jean-Pierre Bemba doit s'exprimer, ce n'est pas seulement au niveau du MLC et de ses projets politiques, mais ça doit être comme tous les Congolais légalistes, patriotes et pris de liberté de l'état de droit, de démocratie, de réclamer de vraies élections. On doit réclamer aujourd'hui de vraies élections. Et si M. Kabila n'est pas capable de nous les donner, eh bien on doit s'organiser, nous les Congolais, à l'intérieur du Congo, nous les Congolais, à l'extérieur du Congo, tous les amis du Congo, à l'extérieur du Congo, parce que le Congo, aujourd'hui, c'est une bombe à retardement et on sait que tous les pays de la sous-région vont être complètement déstabilisés. Et donc, c'est quelque chose aujourd'hui dont il faut tenir compte. J'attends, moi, de Jean-Pierre Bemba, mais comme de tous les autres acteurs politiques, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Moïse Katoumbi, qu'ils s'investissent et qu'ils se battent, avant de se battre sur le champ politique pour savoir qui pourra recueillir le plus de suffrages et pourra être élu pour un prochain mandat, dans la prochaine législature, qu'ils se battent, avant tout, tous ensemble, avec l'Église catholique, avec les mouvements citoyens, pour qu'on obtienne de vraies élections au Congo, parce que si on n'a pas de bonnes élections, on va avoir une grande instabilité et on risque d'avoir un pays qui ne va pas y survivre. Alors voilà, c'est un peu l'appel que je lance. Alors je voulais juste faire un commentaire par rapport à ça. Je remarque effectivement qu'aujourd'hui, il y a une conjonction de facteurs qui fragilisent beaucoup la Kabylie. Et c'est une situation dans laquelle nous tous, les Congolais, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, c'est le moment d'agir. C'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les marches qu'on a pu faire par le passé et qui n'ont pas marché parce qu'elles ont été réprimées ou peut-être parce qu'elles sont restées, elles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Aujourd'hui, c'est un moment qui est différent, c'est un moment qui est spécial. Et vous savez, c'est un peu comme la différence entre le tennis et le football. C'est vrai que c'est la Coupe du Monde maintenant. Le football, il faut 90 minutes très concentrées et très bonnes. Au tennis, pour gagner un match, il y a des minutes qui sont plus intenses que les autres, plus stratégiques que les autres. Et c'est là où les grands champions sont ceux justement qui arrivent à donner le maximum d'eux-mêmes, à être au maximum, 100% concentrés dans ces minutes décisives, sur ces balles décisives. Et bien là, aujourd'hui, au niveau du récit national congolais, nous sommes à un moment d'une balle décisive. Nous sommes dans une balle de 7, nous sommes dans une balle de match. Aujourd'hui, on est vraiment à un embranchement là où notre pays peut prendre deux directions. Soit on va avoir 15 ans de Kabila devant nous, comme le réclament certains de ses supporters et certains des profiteurs du régime actuel. Soit on va faire un retour à l'État de droit, un retour à la démocratie, un retour à la liberté, ce que nous nous souhaitons et ce que nous nous appuyons. Et donc, voilà, je voulais en même temps vous appeler à participer à la marche du 30 juin à Bruxelles. Il y aura d'autres marches, il y aura d'autres appels, il y aura des appels au Congo. Je veux qu'on puisse, nous tous, les Congolais de la diaspora et les amis des Congo de l'étranger, qu'on puisse faire ce geste de solidarité pour encourager nos frères au pays qui vont devoir braver le danger, qui vont devoir s'exposer pour l'amour de notre patrie, pour l'amour de notre pays. Et donc, j'invite tout le monde vraiment à faire cette marche. Voilà, dans quelques minutes, je vais mettre en ligne le clip, la vidéo de l'appel des Congolais debout pour cette marche du 30 juin. Il y a des bus qui partiront de partout, donc n'hésitez pas, venez. On va continuer à dialoguer, peut-être qu'on va essayer d'organiser bientôt, je vais essayer peut-être la semaine prochaine de réorganiser encore un Facebook live. Celui-ci, je m'en excuse pour des raisons techniques qui sont indépendantes de ma volonté. A été, j'imagine, aussi frustrant pour vous que pour moi parce que j'aurais aimé qu'on ait une heure pleine sans interruption. Mais voilà, je voulais passer ce moment avec vous. Peut-être, je vais prendre une dernière question à laquelle je vais répondre peut-être. Cédric, est-ce qu'il y avait une autre question ? Ça, c'est quoi, parce qu'on est important ? Quel est le projet des LCD pour la jeunesse qu'on voit les heures et les sports ? Alors, on me pose la question quel est le projet de LCD pour la jeunesse. Vous savez que, en ce qui concerne la jeunesse, en général, nous sommes un pays jeune. Donc, quand on parle de la jeunesse, on parle du pays, on parle du social, on parle de l'économie. Moi, je suis persuadé qu'il y a plusieurs moyens d'arriver au développement économique du Congo. On a beaucoup d'atouts. On a une grande population, on a des richesses naturelles, on a une disposition naturelle extraordinaire pour l'agriculture, énormément d'eau, on a des potentiels énergétiques extraordinaires, on a un positionnement qui est complètement stratégique. Et donc, de ce point de vue-là, on a vraiment énormément d'atouts. Seulement, effectivement, lorsqu'on parle de la jeunesse comme un outil ou comme un atout de développement, une jeunesse qui n'est pas activement en train de créer de la croissance, c'est-à-dire qui souffre du sous-emploi, est une jeunesse qui est dangereuse pour l'avenir du pays. Et effectivement, aujourd'hui, tous nos jeunes vivent entourés d'antivaleurs, de violences. Et donc, malheureusement, il va falloir faire un grand travail, un grand travail de sensibilisation, d'éducation, de formation politique, de formation citoyenne. Mais moi, je pense que ce qui est fondamental parmi les différents modèles, qu'ils soient plus sociaux, qu'ils soient plus libéraux, il y a un point commun. C'est le principe de l'état de droit. Sans état de droit, il n'y a pas de développement possible. Alors, l'état de droit, ça ne veut pas dire forcément la démocratie dans le modèle européen. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas en train de présenter un projet de société. Mais l'état de droit, vous pouvez avoir, par exemple, l'état de droit américain n'est pas le même que l'état de droit français ou belge. Aux États-Unis, il est acceptable d'assassiner quelqu'un ou de le tuer, pardon, de le mettre à mort pour des fautes qu'il a commises, dans certains cas même des mineurs, des fautes que des personnes ont commises en étant mineurs. Or, dans le système ou dans l'entendement de l'état de droit européen ou français en tout cas, ou belge, c'est absolument impensable. De la même manière, si on regarde par rapport aux libertés des individus, par rapport à la nécessité de la sécurité de la collectivité, vous regardez le cas de Singapour, c'est un cas assez parlant là où les gens ont dit oui mais ils n'ont pas beaucoup de liberté individuelle en attendant, ils ont eu vraiment beaucoup de développement et effectivement, pendant les 40 dernières années de gestion de l'Equan U qui doit sans doute être un des plus grands leaders du XXe siècle, eh bien, Singapour est passé d'un état du tiers monde à un des états les plus développés et les plus performants du monde. Et donc, effectivement, pour moi, la question de l'état de droit, elle peut être différenciée légèrement interprétée mais ce qui est fondamental dans l'état de droit, c'est le fait que tout le monde doit être égal par rapport à la loi et notamment le plus puissant, le plus puissant, le premier des citoyens, le président, l'état, le gouvernement doivent être responsables vis-à-vis de la loi et donc, le respect scrupuleux des principes de droit, c'est pour moi la condition sine qua non pour toute formule de développement. Or, aujourd'hui, on est en face d'un gouvernement de satrapes, de gens qui n'ont ni foi ni loi, de gens qui ont instrumentalisé la justice, l'armée, les services de sécurité et qui donc ont affaibli notre état. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est mon plus grand reproche à Joseph Kabila, c'est d'avoir tué le Congo, c'est d'avoir affaibli l'état congolais, c'est d'avoir tué l'état congolais. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument et de toute urgence que nous puissions refonder cet état autour de nos valeurs, autour de notre passé, autour de ce que nous avons de plus beau, de plus noble, de plus important dans notre récit national, dans notre passé commun. Et là, il faut faire référence, évidemment, à un Lumumba, il faut faire référence à un cardinal Maloula, il faut faire référence à Kimpavita, à Simon Kimbangu, à tant d'autres, pour arriver justement demain à nous relever en tant que peuple, mais surtout en tant que nation, à restructurer, à recréer notre État, à restructurer nos forces de sécurité, notre armée, notre administration, c'est-à-dire à décabiliser notre pays, finalement. C'est ce que moi, j'appelle de tous mes voeux et en tout cas, le temps venu, je voterai pour le candidat qui, le mieux, arrivera à incarner ce souci et cet espoir. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je voulais encore une fois m'excuser pour ces problèmes techniques qui ont été indépendants de ma volonté. Je vais très bientôt vous convier une fois encore parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Et donc, ce que je propose, c'est que dans quelques jours, peut-être, d'ici le week-end ou peut-être même pendant le week-end, on puisse se retrouver ou peut-être dimanche ou lundi, je vous communiquerai la date exacte. Et alors, ce qu'on fera, c'est que peut-être sur Facebook, je vous engage à beaucoup à rentrer sur le Facebook des Congolais Debout, sur le mien également, sur nos réseaux sociaux et partager avec vous vos questions, partager avec nous vos questions, vos soucis, mais aussi peut-être vos commentaires faire vos critiques constructives parce qu'on est une œuvre humaine et donc on est perfectibles, nous ne sommes pas des professionnels de l'engagement, nous sommes juste des Congolais qui avons décidé que nous ne pouvons plus rester les bras croisés pendant que notre pays est en train de basculer dans le chaos. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée chez vous, dans vos foyers, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo. est-ce que j'ai vous réveillez Sous-titrage ST' 501